Un point récurrent, vous savez, sur la situation d'exécution du budget que nous avons voté ensemble en décembre 2016. Donc nous sommes aujourd'hui à trois mois et demi d'exécution de ce budget. Les comptes que je vais vous donner ont été arrêtés au 18 avril. Et à ce jour, 26,5% des crédits de fonctionnement inscrits ont été consommés, ce qui est sensiblement identique à l'an dernier. Après correction du calendrier des paiements, puisque vous savez que nous nous efforçons de payer rapidement, même si en ce moment, un certain nombre de difficultés du côté de la trésorerie font que certaines entreprises trouvent peut-être que la ville de Saint-Dié paye à nouveau un peu lentement. Globalement, nous nous efforçons de payer plus vite qu'autrefois. Et une fois corrigé le calendrier de paiement, c'est une baisse de 1,9% de ces crédits qui est constatée. Les charges à caractère général affichent une baisse de 4,2%, soit une économie de 74 000 euros. Les principales économies portent sur les prestations de services, sur la maintenance et sur les fournitures administratives et techniques, notamment à hauteur de 47 000 euros. En avril, malgré une légère augmentation, la masse salariale reste en baisse sur 4 mois de paie de 144 000 euros. La hausse de 13 000 euros au mois d'avril est due au rachat de cotisations retraites. Dans l'ensemble, donc, depuis le début de l'année, les charges de personnel sont en baisse de 2,8%. Les autres charges de gestion courante affichent une baisse de 3%, qui est conforme aux prévisions du budget primitif 2017. Nous sommes, c'est un des chiffres peut-être les plus significatifs, sur un taux de réalisation des équipements qui reste faible à 13,1%. Il était de 25,9% l'an dernier. Nous attendons un certain nombre de réponses pour des demandes de subventions. Et je crois savoir qu'il y aura des réponses plutôt heureuses à venir dans les jours qui viennent. Le solde de trésorerie, lui, pour sa part, est largement positif à un peu plus de 5 millions d'euros, 5 219 000 euros, ce qui permet d'exécuter le budget 2017 sans souscrire de ligne de trésorerie.